Bonjour à tous. Effectivement, Madame, j'étais en poste à Florac dans une période sans doute la plus intéressante pour ce dossier, en tout cas pour moi, puisque c'était la période conclusive et ô combien passionnante de nos transcriptions. C'est pour moi un plaisir de revenir aujourd'hui parmi vous, dans un public que je connais en partie, des acteurs avec lesquels j'ai travaillé pendant des années, et avec lesquels j'ai bien travaillé. C'est vraiment un grand souvenir et un grand plaisir. Merci aux organisateurs d'avoir souhaité que je vienne témoigner, apporter ma petite contribution. Alors, vous me pardonnerez d'avoir un langage beaucoup moins scientifique que nos prédécesseurs illustrent. Moi, je ne suis qu'un administratif qui vient me parler de la manière dont j'ai pu travailler avec les acteurs, mais évidemment, c'est du ressenti, c'est du vécu, ce n'est pas du scientifique, ce que je vais vous dire. Donc, les organisateurs ont souhaité que je vous parle de la relation de travail qu'on a établie entre le niveau local et national. Alors, peut-être, en guise d'introduction, vous dire que chaque année, le ministère de l'Intérieur organise un séminaire, un séminaire pour les 400 et quelques sous-préfets de France, et il y a une thématique, toujours autour du management, enfin, vous connaissez l'art du temps actuel. En 2011, la thématique était passionnante, c'était, je vous livre le titre du colloque d'une journée, « Les sous-préfets créateurs de consensus ». Voilà. Eh bien, il me semble que j'ai mis tout ça en œuvre dans ce dossier durant ces quelques mois. En effet, moi, j'ai coutume de dire que pour réussir une inscription au patrimoine mondial, là aussi, ce n'est pas du scientifique, c'est vraiment du vécu pour ce dossier-là, il y a, on va dire, quatre conditions ou deux essentielles. La première, un bien exceptionnel. On ne peut pas l'inventer, il faut un bien exceptionnel qui parle à l'ensemble de l'humanité. Si on est doté, et si on a la chance d'être doté d'un bien d'une telle envergure, il faut ensuite que l'organisation pour porter la candidature suive. Et ça, ça me semble essentiel. Et cette organisation tourne autour de trois pivots, je dirais, trois composantes essentielles. La première composante, j'en ai dit un mot, ce sont les experts. On a un panel extraordinaire dans la salle aujourd'hui, à la tribune et dans la salle. Un dossier de cette envergure, un dossier international, évidemment, ne peut pas prospérer, ne peut pas obtenir son inscription s'il n'est pas étayé de propos et de démonstrations scientifiques du plus haut niveau. C'est le minimum qu'on puisse attendre de nous. Ça me semble évident. Alors là, dans ce dossier-là, du VQ aussi, on a deux types, il me semble, même si on ne peut pas être exclusif dans ce que je vais dire, on a deux types d'experts qui se sont mêlés. Des experts locaux, et sans que ce soit de la moindre manière péjorative, ce que je vais dire, des experts locaux et des experts nationaux ou internationaux. Dans les experts locaux, on ne va pas les citer, on a vu Daniel Crépin, on a Jean-Paul Chassani, je crois qu'il va intervenir tout à l'heure. On a nos experts des parcs, des parcs nationaux, du parc national, du parc régional des Grands Cosses. Et une petite place à part à notre expert préféré, Gérard Collin, qui était quand même, disons-le, la cheville ouvrière de ce dossier aussi, puisque sa connaissance des différents acteurs, des différents mécanismes, nous a été essentielle dans le montage de ce dossier, dans la résolution de difficultés lorsqu'elles se sont présentées. Et à ces experts-là, on ajoute évidemment, et je ne dis pas que les experts dont j'ai parlé là ne sont pas d'experts nationaux, évidemment, attention. Mais des experts comme moi, je dirais nationaux, pourquoi ? Parce que je les ai moins rencontrés sur le terrain, parce qu'ils étaient dans des réunions à Paris, que je les voyais moins, c'est pour ça que je les qualifie sans doute à tort de nationaux. Mais en tout cas, parmi ces derniers, je mettrai évidemment mon voisin de droite, Jacques Sgar, que vous venez d'écouter, et qui, là aussi, par son étude du dossier, la reprise du travail extraordinaire qui avait été fait par ses prédécesseurs, la mise en perspective synthétique, les créations de cartes, il vous en a montré quelques-unes, qui se sont juxtaposées. Tout cela découlé de sources pour arriver à un périmètre, à arriver à une démonstration, et c'est ce qui nous a permis d'obtenir notre inscription. Donc voilà, voilà la première composante essentielle. J'enfonce des portes ouvertes, excusez-moi, mais en tout cas, que j'ai vraiment ressenti comme tel, c'est un travail d'experts, d'experts chacun aguerri dans leur niveau. Alors attention de ne pas se perdre, et Gérard faisait référence un petit peu tout à l'heure, de ne pas se perdre dans des réunions sans fin, où on discute, chacun ne veut pas lâcher parce que spécialiste de la question ne veut pas tergiverser. Mais pour faire attention à ça, il faut vraiment un travail synthétique, scientifique, mais synthétique. La deuxième chose, je dirais des élus locaux, des hommes politiques engagés. Voilà ce qui, à mon sens, permet d'obtenir là aussi une inscription. Un dossier ne peut pas fonctionner sans le soutien essentiel des élus. Certes, le dossier UNESCO est présenté par l'État, mais il ne fonctionnera pas si les élus locaux comme nationaux ne se l'approprient pas. Pourquoi ? Parce que l'élu, c'est la caution démocratique du dossier. Il faut être très clair là-dessus. Il est le représentant des populations, des populations locales ou nationales, et il apporte cette caution-là qui fait que ce dossier peut prospérer et qu'il est souhaité tout simplement et porté par la population. Alors là aussi, à tort ou à raison, je distingue comme pour les experts précédemment, les élus locaux et les élus nationaux. Les élus locaux, ils sont essentiels, ils sont le relais du dossier auprès de la population. On a tout à l'heure parlé un petit peu de la délimitation du périmètre. Cette délimitation-là, elle s'est faite sur des critères scientifiques, et Jacques Sgarre a été essentiel dans ce dossier-là. Une ligne de crête, un chemin, un GR, une draille, voilà des éléments concrets qui ont permis de dire on arrête le trait là, on ne va pas de l'autre côté, on s'arrête là. Et après, il y avait l'élu qui disait, attention, oui, on s'arrête là, mais moi, là, j'ai une ferme, moi, là, j'ai un troupeau, moi, je peux, c'est difficilement justifiable sur le terrain parce qu'il y a une unité dans cette zone-là. Et c'est ce que permet d'apporter l'élu. Et là, le travail des élus a été essentiel pour nous, pour faire cette remontée de terrain et faire en sorte que, pour le cas, par exemple, du périmètre, ça soit le plus fiable et le plus sûr possible. Je vois que vous réagissez aux photos, très bien, c'est un bon choix. Voilà, ça, c'était la délégation, on va y arriver bientôt. À côté des élus locaux, il y a les élus, là aussi, que je qualifie peut-être à tort, excusez-moi, d'élus nationaux, sans qu'un élu local n'ait pas une envergure nationale. Je prends l'exemple de notre ami Frédéric Roy, qui est un élu local et qui est en plus, aujourd'hui, député. Mais l'élu national, qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il apporte ? Il permet, et dans ce dossier-là, très clairement, ça a été essentiel, il permet d'en appeler directement à d'autres niveaux qui ne sont peut-être pas forcément aussi accessibles que l'élu local. Soyons clairs, dans des moments difficiles de la vie du dossier, dans des moments délicats, il y a l'élu national qui peut en appeler au gouvernement, à un ministre, à la présidence de la République, à l'ambassade auprès de l'UNESCO. Et c'est ces moments-là où le dossier en danger survit, passe un obstacle, parce que l'élu national arrivera à actionner le bon interlocuteur. Je donnerai trois exemples rapides. Le premier, et Frédéric Roy y a fait référence, voilà, et Frédéric Roy y a fait référence tout à l'heure. En janvier 2011, on passe une espèce de grande orale devant le comité des biens français du patrimoine. On a l'impression que ça se passe très bien, on sort quand même, comme tous les étudiants, en revivant ce que nous venons de subir, et ensuite on va manger à la maison de la Lausanne, effectivement, mais quand même, en se disant, est-ce qu'on va être sélectionnés ? Est-ce qu'on va être sélectionnés ? Et paf, à 15h, je suis dans le métro, le téléphone sonne, le bien, notre dossier, pas sélectionné, et sans trahir quoi que ce soit, on est là pour tout se dire. C'est les mines du Nord, les bassins miniers, qui sont sélectionnés. Je vous laisse imaginer la manière dont on accuse le coup, parce que ce dossier, quand même, il y avait une montée en puissance, les territoires attendaient, les acteurs attendaient, tout le monde attendait, tout retombait d'un coup. Bon, et finalement, fin janvier, on était sélectionnés. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 20 jours ? Ça, c'est le secret des cabinets mystériels, des coups de fil, des réseaux, mais c'est très clair que sans nos élus nationaux, soyons clairs, sans Jean Puech, sans Jacques Blanc qui est parti, mais Jean Puech qui en a appelé directement à des acteurs les plus élevés qu'il soit, on n'aurait pas été sélectionnés, et on ne serait pas là aujourd'hui à souhaiter et à se féliciter de notre inscription. Deuxième dossier, gaz de schiste, on en reparle aujourd'hui, c'était retombé, il y a eu une période importante en avril 2011, c'est retombé, là on en reparle. Les gaz de schiste nous concernent directement dans le dossier de candidature. Pourquoi ? Parce que notre zone était impactée. On sent monter une véritable tension sur ce dossier-là, et on s'est dit, comment sauver notre dossier ? Que vont nous dire les experts ? Attendez, vous voulez une inscription au patrimoine mondial de votre dossier, alors même qu'il risque d'y avoir des forages de gaz de schiste ? Alors là, c'était la porte ouverte à une surenchère entre les différents acteurs sur ce dossier-là, c'était vraiment très délicat à gérer. On est allé voir, quand je dis « on », moi j'ai accompagné, mais ce n'est pas moi qui se citait le rendez-vous. La ministre de l'écologie, Mme Gossusco-Morizé, nous a reçus avec Jean Puech, avec Jacques Blanc. Un troisième élu qui s'était greffé, comme quoi vous voyez que parfois, qui n'avait rien à voir avec le dossier, mais comme quoi le succès appelle, enfin, ou réveille certaines passions pour des dossiers. Bon, voilà. Elle nous reçoit au ministère de l'écologie, très clairement, et elle nous dit que oui, elle a entendu qu'elle va venir nous voir. Quelques semaines après, elle vient, vous irez au Bondon, en Lauser, elle vient sur le site des Bondons, et elle vient faire une annonce. Dernière chose, et je fais très vite, la démission. Il n'y a pas une démission, en tout cas, quelques jours avant la réunion de Paris, de l'UNESCO, voilà, mais j'allais parler de Ramayad. Ramayad, une annonce, une dépêche AFP, Ramayad démissionne de son poste d'ambassadrice. Elle avait prévu de le faire après la cession du patrimoine mondial, mi-juillet, une fuite d'un cabinet ministériel indélicat, annonce tout ça le 20 et quelques juin, avant même le début de la présentation de notre dossier. La puissance de la voix, par rapport à la voix de notre ambassadrice, va être amoindrie, parce qu'elle va démissionner. Là aussi, il faut tout un travail de nos élus pour faire remonter, remobiliser tout le monde, remettre les choses en place, et faire en sorte que ce qu'on a pu craindre ne se produise pas. Donc, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'élu national, il est indispensable, parce qu'il permet, effectivement, de tirer le dossier de difficultés qui sont inhérentes, soyons clairs. Un dossier porté sur 10 ans, sur 15 ans, il ne peut avoir que des difficultés de cette ampleur-là. Je crois aussi que l'élu national a une certaine autorité sur les élus locaux. Je ne dis pas qu'il est un élu supérieur ou quoi que ce soit, mais il peut avoir une certaine aura. Un dossier, s'il est l'émanation du niveau local, est porté par les acteurs locaux et présenté, on l'a dit, par l'État. L'État est le seul porteur officiel du dossier. Aussi, il me semble qu'une collaboration intelligente entre l'État, entre l'administration et les acteurs locaux est indispensable. Il faut donc un dialogue permanent entre le niveau local et le niveau national. Alors, quand je dis niveau local, je pense essentiellement avec, on l'a déjà dit, c'est l'association originelle que présidait le ministre Jean Puech et que préside aujourd'hui Frédéric Roy. Ce sont aussi les DREAL, les DDTM, les DRAC et les acteurs nationaux, j'en ai dit un mot, les ministères, l'ambassade, notre délégation permanente auprès de l'UNESCO, le gouvernement, le président de la République. Au milieu de tout ça, il faut un acteur. Il faut un acteur qui arrive à créer le dialogue quand c'est nécessaire à fluidifier les relations quand elles sont tendues. Pour moi, l'acteur, il était tout trouvé. Et là, je reviens simplement à nos institutions. Ce n'est pas un cours de droite constitutionnel. Simplement rappeler qu'en France, depuis la loi du 28-28-8, on a le corps préfectoral. Le corps préfectoral, c'est la liaison entre le local et le national. Quand je suis arrivé en septembre 2009 sur ce dossier-là, le préfet en place était le préfet Dominique Lacroix. Et le dossier, on en a dit un mot, venait d'être renvoyé de Séville. Auparavant, il avait été trois ans auparavant à Vilnius. Autant dire qu'on subissait notre... On va mettre un mot, deuxième échec, on aurait bien aimé l'inscription. L'enthousiasme était en partie retombé et on a senti, voilà, qu'il fallait remobiliser tout le monde. Et là, on avait ce noyau dur. Je ne citerai pas de nom, le noyau dur se reconnaîtra, on en a dit un mot, un noyau dur d'acteurs amenés par Jean Pueche qui n'ont jamais baissé les bras et qui ont souhaité, j'ai envie de le dire une dernière fois parce que c'était sans doute la troisième et dernière fois qu'on allait se relancer. Après, voilà, on n'aurait sans doute plus été suivi par le gouvernement. C'était notre dernière tentative, notre dernière chance. Alors, on a remis la machine en marche. Tout est reparti. Des réunions, Gérard Collin faisait référence, des réunions entre scientifiques. On avait une feuille de route, c'était notre décision de Séville. Il fallait revoir le périmètre et il fallait définir les attributs de l'agro-pastoralisme. Ça, c'était le boulot des experts. Ça, notre ami Gérard s'en est occupé. Mais c'était vraiment notre feuille de route. Cette feuille de route nous a servi de canevas et on a remis en marche, comme je disais, la machine. Le corps préfectoral et à travers ma personne, on va dire, on a joué un rôle de porte d'entrée auprès des services de l'État. C'est-à-dire que pour remettre en marche toute la machine, il a fallu relancer les services, redemander des données, avoir de la cartographie. Tout ça, passé par mon intermédiaire, les DRAC, la DDTM, le ministère quand c'était nécessaire. En permanence, et là, je dois dire que les merveilles de la technologie nous ont été utiles, en permanence, on est changé par mail. Et là, je dois dire que je suis sûr que des sociologues du travail, de l'organisation, des relations humaines pourraient mieux en parler que moi. Mais il a fallu mettre en place ce qu'on ressent tous dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il faut faire, comment dirais-je, acquérir ou se faire le porte-parole de ce que l'un de vos interlocuteurs vient de vous dire, le retranscrire auprès de l'autre parce que le mail ne va pas directement à l'autre, il passe par vous, évidemment, et c'est vous qui devez le retranscrire avec votre légitimité mais vos difficultés aussi. Mais pour le retranscrire, il faut l'édulcorer pour faire en sorte que ça passe mieux. Donc vous prenez fait et cause en même temps quand vous téléphonez ou que vous envoyez le mail, vous dites, oh vraiment, il exagère. Enfin, vous êtes dans un jeu de rôle incroyable, un jeu où vous sentez que vous êtes instrumentalisé, soyons clairs. Mais on est dans ce rôle-là et le but, c'est de faciliter les choses, c'est d'éviter la rupture, de maintenir le dialogue, mais on s'en est sortis en deux ans de travail et je trouve que ça a été une expérience humaine incroyable. Moi, mes interlocuteurs permanents, c'était d'une part l'avec, Jean Puèche et Alain Cardron, qui étaient eux qui assuraient la remontée des groupes de travail, des scientifiques, et de l'autre côté, le ministère, Catherine Bergeal et Jean-François Seguin. Voilà, voilà mes deux acteurs essentiels et je naviguais au milieu de tout ça. Il me semble qu'on a réussi, on s'en est sortis, il y a eu parfois des difficultés, prenons deux, trois exemples, la 75, est-ce qu'une autoroute avait sa place au milieu d'un bien patrimoine mondial ? Est-ce qu'il fallait qu'elle traverse ce bien-là ? Est-ce qu'on devait la laisser, cette autoroute ou pas ? Voilà, bon, ça vous fait réagir, les scientifiques ont beaucoup réagi, mais là aussi, il a fallu beaucoup travailler sur cette question-là et beaucoup de coordination. L'argent, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Là aussi, on devait présenter le dossier en juin à Paris, il nous fallait de l'argent et en permanence, j'ai servi d'interlocuteur entre le niveau local, l'avec, qui allait porter la candidature à Paris, qui avait toute une série de brochures à imprimer et le niveau national, le ministère de l'écologie, pour obtenir une subvention qui nous était promue depuis très longtemps qu'on a fini par obtenir, mais qui a été très longue à obtenir. Voilà. Bon, je ne vais pas multiplier les exemples, simplement pour vous dire que si je devais donner des conseils à nos amis qui sont dans la salle, qui sont porteurs de projets, qui seront porteurs de projets, c'est le suivant, c'est que dans ces dossiers-là d'une telle envergure, il faut absolument cette institution de coordination, cette institution qui a la légitimité dans la recherche de conciliation, qui a une certaine liberté d'action, qui peut parler, qui peut dire stop, là ça ne va pas, vous allez trop loin, et qui a donc cette légitimité pour faire la jonction entre deux niveaux, le niveau local et le niveau national. Je dirais que ce dossier-là, à titre personnel, ça a été une aventure extraordinaire. Je crois que dans une carrière de fonctionnaire, je ne suis pas sûr qu'on revive, ou que je revive, à titre personnel, un dossier d'une telle intensité, qui mêle le local, le national, l'international, le scientifique, l'administratif, le politique, enfin bref, on a tout, on a tout dans ce type de dossier. C'était donc une aventure formidable qui s'est bien terminée, une inscription aujourd'hui, je veux dire, chèrement acquise, oui, il ne faut pas le nier, qui a demandé un travail énorme, une mobilisation de tous, mais qui est aujourd'hui un grand bonheur, qui est sur des rails, on l'a dit, des institutions de gestion ont été mises en place et il me semble que tout est bien lancé. Moi, pour terminer, juste, je citerai, et ça servira de transition avec mon voisin de gauche, une phrase que Jean-Puèche a prononcée devant l'Assemblée Générale de l'UNESCO, vous avez vu quelques photos tout à l'heure quand on était devant la délégation du patrimoine mondial, vous étiez, madame, à la tribune, je n'avais pas le plaisir de vous côtoyer encore, mais vous étiez impressionnante pour nous parce qu'on se disait aïe, qu'est-ce qui va se passer ? On ne savait pas. Moi, j'ai retenu une phrase que vous avez prononcée qui était magnifique dans votre discours à l'attention de tout le monde une fois qu'on a été inscrit. Vous avez dit, cher Jean, vous avez dit on ne naît pas, non, on ne naît pas le jour de sa naissance. Et ça, je trouve que c'est une phrase merveilleuse qui doit nous inspirer tous dans le portage d'un dossier UNESCO. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501